Pour réaliser cette modélisation précédérale PCG avec une spline, on va procéder de la même manière que le premier tutoriel sur le PCG. Soit on va créer un blueprint dans lequel on va venir mettre un component PCG, c'est ce qu'on a fait la fois précédente, soit on peut aussi venir créer pour encapsuler le PCG, venir créer un PCG volume qui va donc prendre en charge le positionnement et la réalisation du PCG. Les lignes que l'on voit ici c'est des PCG volume, ici il y en à trois PCG volume. Donc on va retrouver donc ça dans le dans le placement, donc ici on tape PCG, voilà et on a PCG volume ici drag and drop et on a donc un PCG volume dans lequel on va pouvoir donc venir mettre un component ou plusieurs component, un component ici, PCG graph instance instance et venir donc créer un graph PCG donc de ou celui qu'on aura créé le mètre donc ici. Donc on n'a plus qu'à venir créer donc un graph PCG donc ça on va dans le content drawer ou browser ici et on vient donc PCG, PCG graph, comme on a fait la dernière fois donc je mets herbe comme ça ici, voilà et du coup on va pouvoir venir donc créer ce graph PCG et surtout venir avant le mettre ici. Ok. Herbe 2, voilà et c'est à ce niveau là. On n'oubliera pas après qu'on ait construit un peu le graph, je dirais ma première approche, de venir faire Generate ici et l'opération inverse Cleanup juste à côté. Donc ici on a notre graphe qui est prêt, ce que l'on va faire donc pour avoir une spline dans le blueprint on serait venu rajouter la spline ici on le fait dans le component donc pas du landscape mais du PCG volume 4 qu'on vient de créer, add spline donc on a deux types de spline, spline mesh et spline, on prend spline ici et on va pouvoir donc venir créer notre spline donc qui apparaît dans le PCG volume, voilà, ici. Ok. Et on va pouvoir donc venir créer la spline. Alors on se met en mode point, ici. Ok, on appuie sur Alt, on étire, on a un nouveau point. Ok, et on va comme ça créer donc une spline et venir la fermer ensuite. Donc une fois qu'on a fait la spline, les points étant relativement proches ou pas, on fait Closed Loop ici et ça ferme la spline. Donc il faut que la spline soit fermée pour venir travailler donc à l'intérieur sur la spline. Donc sur la surface définie par la spline, on va générer des points qui vont être ensuite remplacés par des static mesh. Ok. Donc à partir de là, on a la spline, on revient sur PCG volume 4. Donc ici, on vérifie bien que dans les settings pour le PCG volume 4, input type, on est en actor, on a landscape ou over. Donc ici, on est en actor et on va donc venir à ce moment-là sur notre graphe. Maintenant, faire donc un get spline data, comme on faisait un get landscape data ou actor data. Ici, donc là, c'est spline data. Ok. Et dans le mode get spline data, on est donc en mode self. On va rester en mode self. C'est lui-même. Donc, c'est la spline qui est à l'intérieur du PCG volume 4 qui s'appelle. Ici, qui est appelé. Et on avait vu que All World Actors, ici, on avait la possibilité de faire un tag pour appeler une spline particulière ou plusieurs splines éventuellement. Donc ici, get spline data. Et on va donc, à partir de là, faire donc un spline sampler. Et ce spline sampler, on va donc le mettre en mode, ici, dimension plutôt, en intérieur. OK. Donc, ça veut dire que c'est à l'intérieur, comme le nom l'indique, à l'intérieur de la spline, ici. Et on peut voir ce que ça donne en faisant, en appuyant sur la touche D, en ayant sélectionné spline sampler ou le node, pour se mettre en mode debug. On a la petite pastille bleue, ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient, donc, sur le PCG volume, hop, on a sauté, c'est sur le 4, ici, generate, ici, OK. Donc, une fois que generate est fait, donc, il est censé avoir généré, donc, des cubes pour le debug, dans le spline sampler, ici. Donc, les paramètres, hop, les paramètres qu'il faut modifier, ici, c'est pas, donc, on les retrouve ici, pour les connecter, mais on va le faire, donc, dans le detail. On va venir sur intérieur sample spacing, et intérieur border spacing, ici, réduire ces valeurs-là, qui sont trop importantes, par rapport à la taille de notre PCG volume 4, et donc, de la spline à l'intérieur. Donc, les dimensions sont trop importantes. Je mets 20, ici, 20, OK, et OK, voilà. Là, j'ai les cubes qui apparaissent, qui sont, donc, on le voit tous blancs, donc, on a du mal à les détacher. Et donc, ils n'ont pas de variation de densité, ici, et donc, ils ont tous la même densité. Et donc, ce paramètre de densité va nous permettre, éventuellement, de faire des choix, ensuite. Donc, on pourra le mettre en place. On va faire des choix, ensuite, sur quels sont les points avec telle densité que l'on garde pour tel static mesh, quels sont les points avec ces densités-là que l'on garde avec ce static mesh. Donc, on a la possibilité de pouvoir utiliser les outils de variation de densité que l'on a vus dans les précédents tutoriels sur le PCG. On a, dans le spline sampler, quand on le met en mode intérieur, la possibilité de pouvoir, donc, travailler déjà la densité, ici, avec intérieur densité fall-off, qui va permettre d'avoir une décroissance par rapport aux bords, de telle manière de pouvoir paramétrer les bords avec un static mesh et le centre, vers le centre, donc, de la surface définie par la spline, un autre static mesh, par exemple. Donc, ici, c'est assez simple. On fait bouton droit de la souris, add key, une deuxième, ici, pour faire une courbe relativement simple, entre 0 et 1. Voilà. OK. Et, ici, on voit, donc, apparaître des variations, des variations, donc, entre le blanc sur le bord et le noir. Ça va nous permettre, donc, les densités faibles, c'est en noir et gris, et puis les densités fortes, c'est en blanc. Et, ensuite, on pourra venir mettre, donc, un density filter. Un density filter, ici, qui va nous permettre, donc, de faire un choix, et on pourra faire plusieurs branches pour ça, un choix, donc, de densité, ici. Donc, si je mets la pastille, ici, je l'enlève, là. Et, donc, le debug étant sur densité filter, ici, on va venir, donc, par exemple, entre 0,5 et 1, en regardant ce qu'il reste, voilà. Donc, 0,5 et 1, on perd, donc, les cubes, donc, à densité faible, ici. Donc, à l'inverse, ici, là, on n'a plus rien, et on aura, donc, le centre, ici, entre 0 et 0,4, par exemple, on aura le centre, donc, de la surface définie par la spline. OK. Donc, voilà la mise en place avec ces paramètres de spline sampler. Bien sûr, on peut utiliser les autres notes que l'on a vues de base, comme un transform point pour venir, donc, transformer la taille et la rotation, le scale, ici, et puis, venir faire, donc, un static mesh spawner pour finaliser ici, avec, donc, en mèchant de pluie, ici, voilà, un mesh. OK, voilà, donc, normalement, une herbe, voilà, on a des herbes et le debug, ici, et on va pouvoir, donc, ensuite, avec transform point, jouer sur du décalage, jouer sur de la rotation, voilà, plutôt négatif, là, sur un axe, par exemple, voilà, pour pencher, voilà, et ainsi de suite, on va pouvoir, donc, jouer là-dessus, et avec le transform point, on va pouvoir, donc, jouer sur le scale aussi, bien entendu, là, il est bloqué, si on met 0,5, par exemple, voilà, ici, donc, on va avoir des variations, ici, qui vont apparaître, sur l'ensemble des éléments, OK, on peut enlever le debug, voilà, donc, là, on a pris les éléments de base, avec le densité filter, ou de le bord, si on n'a plus rien, quasiment, là, on a vraiment le bord, de la spline, par rapport à la surface, définie par la spline, voilà, un peu les paramètres de base, que l'on peut, donc, mettre en place, pour réaliser, donc, un remplissage, avec des statiques mesh, d'une spline fermée.